Les marchés publics Les marchés publics ont constitué un terrain favorable à l'arbitraire de l'ancien président et ses conseillers. Ces derniers ont manipulé la législation en vigueur à travers le transfert du pouvoir décisionnel des autorités légalement compétentes à la présidence de la République. En effet, les délibérations de la Commission supérieure des marchés sont transmises à la présidence de la République, qui décide de l'attribution du marché. Souvent, des correspondances sont adressées au ministère concerné quand, en l'expression, il est décidé d'attribuer le marché à X ou à Y, et ce, contrairement à la réglementation en vigueur. Les services de la présidence tentent, dans certains cas, avec l'aide des services du Premier ministère et certains établissements publics, d'orienter le marché, afin de l'attribuer au candidat que le président a choisi d'avance. Les procédures suivies deviennent de ce fait une simple couverture juridique pour une légalité de façade. Lors de son audition par la Commission, l'ancien Premier ministre Mohamed Rannouchi a avoué que la décision d'attribution des grands marchés était prise à cartage. Il ajoutait que depuis 1999, les services du ministère transmettent les recommandations de la Commission à la présidence de la République, qui décide de l'octroi du marché. De ce fait, les avis de la Commission supérieure des marchés publics ne sont communiqués aux services concernés par le marché qu'après leur passage par une procédure secrète et contraire à la loi, à savoir le parrainage de la décision de la Commission par l'ancien président. Ce passage vide le rôle de la Commission de toute substance et fait de l'ancien président la source unique de décision dans le domaine des marchés publics. Des excès résultent de la manipulation des décisions d'attribution des marchés, telles que l'exclusion non justifiée du titulaire de l'offre financière le moins-disant, ou l'invitation d'autres candidats pour la remise d'offres financières, malgré leur exclusion administrative ou technique, ou bien la passation des marchés à travers la négociation directe, en dépit de l'absence des conditions permettant de recourir à cette modalité exceptionnelle de la conclusion du marché, alors qu'on aurait dû appliquer les règles de la concurrence et de la transparence afin d'assurer l'égalité devant l'offre publique. Ces dépassements avaient un impact négatif sur la réglementation des marchés publics, notamment sur la crédibilité de l'administration. De même, ils ont permis à certains établissements et entreprises de bénéficier sans droit de marché pour servir des intérêts personnels et douteux. Dans ce rapport, la Commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation cite quelques illustrations dans le but d'éclairer le public. Marché relatif à la construction de la cité culturelle En se basant sur un cahier des charges qui fixe minutieusement les taux de financement, un appel d'offres lancé le 8 mars 2004 a été déclaré infructueux. Le 26 mai 2005, le ministère de l'Equipement et de l'Habitat a lancé un deuxième appel d'offres international pour l'exécution de la première tranche en un lot unique de travaux de la cité culturelle, en insistant sur la présentation des offres sans financement et des offres avec financement couvrant la totalité du montant. La superficie totale couverte du projet est de 49 000 m2, répartie sur des espaces d'accueil, une tour culturelle, des espaces commerciaux, des espaces réservés aux spectacles artistiques, une bibliothèque d'informatique, une bibliothèque cinématographique, une maison d'artistes et des bureaux administratifs. L'ouverture des offres techniques le 2 juillet 2005 a fait état de la participation de 5 candidats. Camp Lant de Chine, Geosan de la République Tchèque, SBP Bredero Somatra de Tunisie, Entreprise Charben et Associés de Tunisie et Entreprise Yusuf Altaïf de Tunisie. Ces candidatures étant retenues, le 19 juillet 2005, date de l'ouverture des plis, la commission de dépouillement des offres a exclu l'offre de l'entreprise Charben et Associés, qui n'a pas présenté une offre avec financement. La commission supérieure des marchés a décidé l'attribution du marché à l'entreprise Camp Lant sur la base du classement de son offre financière et en tenant compte des avantages des crédits publics qu'elle propose. Sur la base d'une note du secrétaire général de la présidence de la République du 17 septembre 2005, l'ancien président a noté en marge l'expression suivante. Non convaincant, analyse ambiguë des interprétations et des suppositions, attribuer le marché à Geosan. Tenant compte de ses instructions présidentielles, le conseiller du président H.M. a informé le secrétaire général du gouvernement M.J. Des instructions présidentielles et la décision d'attribution du marché à la dite entreprise pour un montant de 70 millions 338 millions de dinars, toute taxe comprise, fut transmise au ministère de l'équipement. A travers ces circonstances, on peut conclure que l'acte d'attribution du marché à Geosan est entaché de certaines irrégularités, dont notamment l'intervention illégale de l'ancien président de la République dans l'attribution du marché, ce qui constitue un empiétement sur les compétences de la Commission supérieure des marchés publics. En réalité, l'ancien président est habitué à donner des instructions pour les marchés dépassant les 5 millions de dinars qui sont du ressort de la Commission supérieure des marchés. Souvent, il passait outre l'avis présenté par la dite commission, comme c'est le cas du marché de la cité culturelle, ce qui constitue une violation du décret portant réglementation des marchés publics. 2. La décision de l'ancien président de la République attribuant le marché à Geosan était contraire non seulement au cahier des clauses administratives particulières, mais aussi à la proposition de la Commission de dépouillement, la proposition du ministère de l'équipement et l'avis de la Commission supérieure des marchés, puisque Complante était le titulaire de l'offre avec le financement le moins-disant. 3. Lorsqu'il a été informé par son conseiller MS des résultats de l'ouverture des plis le 16 août 2005, et avant même l'examen des dossiers par la Commission de dépouillement des offres et la Commission supérieure des marchés, l'ancien président de la République a marqué d'un trait sous le nom Geosan, ce qui révèle une intention préalable d'attribuer le marché à cette entreprise. 4. Les instructions de l'ancien président, qui se basent sur ce qu'il a noté comme « analyse ambiguë et non convaincante », laissent planer le doute sur les raisons principales de l'attribution du marché. En outre, la note de la section économique à la présidence de la République a fait mention de l'éventualité d'une égalité des offres entre Geosan et Complante. Or, l'actualisation des offres par la Banque centrale et le rapport de la Commission de dépouillement font état clairement que Complante détient l'offre avec financement. Elle est donc le moins-disant. De même, les circonstances de l'exécution du marché et les avenants conclus ultérieurement alimentent les soupçons sur l'existence d'intérêts personnels de l'ancien président dans l'attribution du marché à Geosan. En effet, les délais d'exécution du projet étaient fixés à 30 mois. Les travaux ont commencé le 23 janvier 2006 sans se terminer, vu l'incapacité de Geosan de mener à bien l'exécution des travaux selon les clauses initiales du marché. C'est pourquoi trois avenants ont été signés. Avenant de révision numéro 1. Dans le cadre du décret numéro 2472-2008 du 5 juillet 2008, la Commission de révision exceptionnelle des marchés publics de travaux a décidé une révision exceptionnelle du montant du marché de 1,7 million de dinars. Avenant de révision numéro 2. Approuvé le 29 juillet 2009 et par lequel le montant du marché a été augmenté de 7,71 millions de dinars taxonnant qu'en prise, dont 4,7 millions de dinars au titre du lot scénographie. Le délai d'exécution du marché a été prolongé jusqu'au 30 juin 2010. Conformément aux instructions de l'ancien président, cet avenant a été décidé dans le cadre d'un conseil ministériel, après négociation entre Geosan et le ministère de l'équipement, sans passer par la Commission supérieure des marchés, autorité compétente selon la réglementation relative au marché public en vigueur. L'avenant a été communiqué à la dite Commission « à titre d'information seulement ». L'octroi à l'entreprise Geosan de montants et de délais supplémentaires d'une manière injustifiée constitue une violation des règles de la concurrence. Il transforme le marché passé suite à une mise à la concurrence en un marché négocié. De même, l'augmentation du montant du marché de 4,7 millions de dinars relatif au lot scénographie prouve que les montants proposés initialement ont été trop bas, ce qui a été déjà signalé dès le départ par la Commission de dépouillement des offres financières. D'un autre côté, 1,3 millions de dinars ont été ajoutés au titre des quantités de fer supplémentaires, alors même que les dites quantités utilisées figuraient parmi les articles béton armés du marché initial, selon une note du ministre de l'équipement, ce qui signifie que le dit montant était injustifié. Mais après son refus de la révision du prix, le ministère de l'équipement a été apparemment contraint à négocier avec l'entreprise à l'issue de multiples réunions interministérielles et la réunion des responsables de la dite entreprise avec le secrétaire général du gouvernement, ce qui laisse penser qu'il a eu des instructions présidentielles. Avenant de révision numéro 3. En vertu de cet avenant, les délais contractuels ont été prorogés jusqu'au 30 juin 2011, avec l'abandon des pénalités de retard enregistrées depuis le 30 juin 2010. Le dit avenant était décidé au cours d'un conseil ministériel tenu le 20 décembre 2010 sans l'avis de la Commission supérieure des marchés qui a été selon le ministère de l'équipement informé de la décision. La dite décision était injustifiée et prise en violation des procédures fixées par le Code de la comptabilité publique et par conséquent préjudiciable aux intérêts financiers et l'État. En dépit des majorations injustifiées du montant du marché et de la prorogation des délais d'exécution à deux reprises, la compagnie Geosan était dans l'incapacité d'achever le projet. En conclusion, les anomalies et dépassements portaient sur La non-attribution du marché aux soumissionnaires le moins-disant L'octroi au titulaire du marché sans droit de montant supplémentaire par le biais d'avenant L'octroi de délais supplémentaires et l'abandon des pénalités de retard revenant à l'État sans motif légaux Le retard enregistré dans l'exécution des travaux qui n'ont pas été achevés dans le délai contractuel prévu au mois de juillet 2008 La Commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation a transmis ce dossier au ministère public le 27 juin 2011 Marché relatif à l'achat d'un car ferry Sfax Karkena L'examen du dossier révèle que l'ancien ministre du transport, ARZ, a ordonné au président directeur général de la société de transport de Karkena l'acquisition d'un car ferry auprès de la société SCIN au prix de 12,71 millions de dinars Malgré les recommandations du conseil ministériel tenues le 4 juin 2007 basées sur les estimations initiales maximales qui étaient autour de 8 millions de dinars A ce sujet, le rapport du corps du contrôle général des services publics du mois de mars 2011 a signalé l'absence de justification motivant la non-soumission ultérieure du dossier au conseil ministériel conformément à ses recommandations De même, la note adressée à l'ancien président le 24 mars 2010 révèle que le ministre a approuvé l'acquisition du car ferry d'une manière individuelle Le président directeur général a fait part devant la commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation de ses doutes sur l'insistance de l'ancien ministre ARZ de la nécessité de passer ce marché dans les plus brefs délais De même, la commission a eu des échos, des lettres anonymes, d'avantages pécuniaires dont a bénéficié l'ex-ministre du transport en contrepartie de son intervention influente Il en découle que l'ancien ministre ARZ a profité de ses pouvoirs pour accélérer de manière douteuse et sans justification les procédures de passation du dit marché et ce, malgré l'élévation du prix Pour ces raisons, la commission a transmis le dossier au ministère public le 26 mars 2011 Le dossier du projet de l'unité d'emploi du gaz GPL Un appel d'offres international a été lancé par la Société tunisienne d'électricité et du gaz, la STEG, le 26 septembre 2003 pour l'élaboration d'études et la fourniture d'équipements nécessaires pour la construction d'une nouvelle unité d'emploi du gaz GPL et la réhabilitation de l'unité actuelle de Gabès Dans ce cadre, une lettre a été adressée le 17 mars 2005 par le secrétaire général du gouvernement MJ au ministre conseiller du président pour l'informer de l'avis de la commission supérieure des marchés qui a refusé d'attribuer le marché au soumissionnaire GEA Il a chargé la STEG d'entamer une consultation élargie auprès des participants à l'appel d'offres et éventuellement auprès d'autres industriels sur la base des cahiers des charges modifiés La commission supérieure des marchés a motivé son avis par l'écart important existant entre les montants des deux offres restantes d'une part et les montants de certains articles d'autre part lequel écart atteint 50% De plus, avec l'actualisation des prévisions initiales le montant du projet passe de 21 à 40 millions de dinars De son côté, MS, le chef de la section économique à la présidence de la République a transmis le 29 mars 2005 le rapport de dépouillement des offres accompagné de l'avis de la commission supérieure des marchés à l'ancien président en recommandant l'approbation de la proposition de la commission supérieure des marchés Mais, le 25 avril 2005, l'ancien président adressait à ses instructions au secrétaire général du gouvernement pour l'attribution du marché au soumissionnaire GEA Le dossier a été transmis au ministère public le 21 avril 2011